samedi vendredi pardon 6 décembre 2024 je m'excuse beaucoup du retard aujourd'hui que j'ai pu avoir le temps c'était prévu pour que je viens demain d'abord je salue tout le monde tcherno diallo dès que vous rentrez vous mettez les coeurs s'il vous plaît nous allons parler de la situation qui s'est passé à zéro corée nous allons parler de notre pays abdoulaye diallo merci n'hésitez pas à mettre les coeurs s'il vous plaît excusez s'il y a les appels qui rentrent mettez les coeurs s'il vous plaît abdoulaye diallo merci beaucoup pour les coeurs alfa alfa boubacar merci à bailou bari donc le massacre de la refondation organisé par le cnrd peuple de guinée la guinée a besoin de nous ici je présente mes condoléances à toutes les familles endeuillées et prendre rétablissement à tous les blessés que leur l'âme que vraiment le bon dieu les pardonne tous que leur âme repose en paix c'est vraiment triste et déplorable c'est vraiment triste et déplorable c'est qui s'est passé ce qui s'est passé à zéro corée donc nous allons commencer notre live en expliquant un peu la situation vous savez le cnrd par la voix de amara kamara a lancé le défi à tous les guinéens aujourd'hui le cnrd par la voix de son ministre garde sous a lancé un défi aussi aux guinéens soit disant que ils vont faire le nécessaire pour l'enquête pour ce qui s'est passé mais nous nous savons déjà que nous nous ne serons jamais la vérité les guinéens le savent que la vérité ne sera pas rétabli mais nous allons nous en tant qu'activiste informer le peuple de guiné même si le ministre de la justice a dit qu'ils ne pardonneront personne tous ceux qui diffuseront des informations fausses mais à partir d'ici sur cette page j'informe au ministre de la justice guinéen que le monde est devenu planétaire vous ne pouvez plus cacher la vérité si vous ne le savez pas sortez dans votre quatre murs informez-vous vous ne pouvez plus cacher la vérité ce qui s'est passé à zéro corée toute la vérité sera rétablie mais pas par vous mais par le peuple de guiné il faut que vous le sachiez donc mes chers compatriotes nous allons diffuser ici une vidéo de Amara Kamara en quelques secondes qui a demandé ça c'était juste quelques jours avant le massacre Amara Kamara qui a demandé à tous les guinéens qui étaient à zéro corée ce jour là de lui regarder droit dans les yeux c'est-à-dire qu'il lui-même il regarde les guinéens droit dans les yeux pour lui dire la vérité qu'on n'est plus en transition qu'on est en refondation ça c'est Amara qui a dit ça ça c'est quelques jours il l'a dit et quelques jours après on a vu ce massacre donc aujourd'hui la situation ce qui est plus déplorable dans tout ce qui s'est passé c'est que depuis lors personne n'a démissionné personne n'a démissionné c'est-à-dire nous avons un gouvernement qui a assumé pleinement le soutien les mouvements de soutien à Doumbouya aujourd'hui ils pensent que seulement pour dire qu'on ne peut plus utiliser les photos de Mamadi Doumbouya c'est terminé non vous rigolez quand même c'est pas possible nous allons mes chers compatriotes écouter tout simplement Amara dans quelques secondes seulement ça ne va pas prendre du temps et nous allons continuer le live juste pour l'écouter qui est à la disposition des populations d'aucuns voudront dire que nous sommes en transition du haut de cette tribune je voudrais affirmer vous regardez dans les yeux qu'il n'est pas question d'une transition en Guinée en Guinée nous sommes en refondation voilà c'est-à-dire ça c'est Amara Kamara il nous regarde droit dans les yeux il nous dit qu'en Guinée nous ne sommes plus en transition nous sommes en refondation voilà maintenant c'est ce même Amara qui se lève c'est lui qui a organisé ce tournoi là au nom de Mamadi Doumbouya lui avec les autres les Bogolaba et autres c'est-à-dire le gouvernement du CNRD Mamadi Doumbouya il est au courant de tout tous les t-shirts tout l'argent qu'ils ont déployé pour servir le peuple corrompu donc c'est-à-dire tout le monde est au courant de ce qui se passe tout le monde est au courant de ce qui se passe mais là ce que les gens ne peuvent pas comprendre c'est pourquoi jusqu'à présent aujourd'hui nous sommes le vendredi le massacre s'est passé le dimanche et jusqu'à présent Amara n'est pas aux arrêts Amara il n'est pas aux arrêts d'abord personne n'a démissionné personne n'est aux arrêts les membres du gouvernement personne n'a été arrêté donc ce que le communiqué que Mamadi Doumbouya a fait soit 10 ans que le premier ministre relate sur les réseaux sur les médias que Mamadi Doumbouya utilisait son son utiliser son image maintenant pour ces mouvements là c'est interdit mais non c'est pas maintenant c'est pas après le massacre qu'il fallait interdire cela il ne fallait pas rester jusqu'à qu'il y ait un massacre de telle dimension pour maintenant dire que ça c'est interdit mais nous on l'a dit on a sensibilisé le peuple mais comme vous avez de l'argent et comme vous êtes armé vous avez intimidé le peuple et vous avez corrompu le peuple et vous avez amené le peuple à l'abattoir des enfants des jeunes de 15 ans 12 ans 17 ans vous avez envoyé les enfants à l'abattoir pour les tuer pour les massacrer parce que vous savez très bien que les stades n'étaient pas homologués et vous vous avez cherché l'image pour que le monde entier dise que voilà Mamadi Doumbouya c'est le peuple de Guinée qui veut l'imposer c'est ça c'est l'image que vous avez voulu chercher mes chers compatriotes ça ne sera pas possible ça ne sera pas acceptable que le CNRD continue à gouverner la Guinée à partir du 1er janvier ça ne sera plus acceptable ça ne sera plus acceptable que le peuple de Guinée permet le CNRD de continuer à gouverner la Guinée ça ne sera plus acceptable donc c'est pour cela il est très important il est très important que d'abord que les Guinéens sachent que ce n'est pas la communauté internationale ce n'est pas la CDAW ce n'est pas l'Union africaine qui va venir régler le problème des Guinéens moi j'aimerais que les Guinéens enlèvent ça dans leur tête on doit enlever ça dans nos têtes nous ne devons pas compter sur la communauté internationale nous ne devons pas compter sur comment dirais-je sur n'importe qui nous devons compter sur nous même nous devons compter sur nous même mes chers compatriotes on ne peut pas attendez mes chers compatriotes on ne peut pas compter sur la communauté internationale on ne peut pas compter sur la CDAW on doit compter sur nous même parce que la CDAW d'abord c'est qui c'est une c'est un c'est des amis qui se sont regroupés des amis qui sont présidents qui se sont regroupés donc ils essayent eux toujours de mener les choses à leur guise à leur faveur ce qui les arrange pas ils ne le feront pas mais ce qui n'arrange pas la Guinée c'est nous le peuple de Guinée qui le sait c'est nous qui savons ce qui nous arrange pas donc il faut que les Guinéens se lèvent ensemble et demander le départ de Mamadi Dumbuya et son équipe vous savez aujourd'hui vous avez vu le premier ministre il a perdu complètement il a perdu complètement sa crédibilité il n'est plus crédible Baouri n'est plus crédible c'est fini parce que tout le monde sait que Baouri a prêté serment en disant qu'il ne trahisera jamais Mamadi Dumbuya le serment de Baouri c'est sur Mamadi Dumbuya c'est qu'il peut trahir la Guinée mais il ne peut jamais trahir Mamadi Dumbuya ça c'est le serment de Baouri donc quand vous l'entendez parler aujourd'hui qui peut croire aux paroles de Baouri personne donc Mamadi Dumbuya tu vas beau te cacher dans le palais tu vas beau te cacher dans le palais mais sache que tu ne peux pas rester là-bas éternellement et à partir du 1er janvier si tu n'as pas fait action jusqu'au 1er janvier tu vas regretter c'est pour cela moi je te le dis ouvertement je ne me cache pas je te le dis si tu ne fais pas action Mamadi Dumbuya jusqu'au 1er janvier tu vas regretter parce qu'aujourd'hui tu es entouré toi-même tu es pris en otage toi-même Mamadi Dumbuya tu es pris en otage même si tu ne le dis pas mais ça se reflète dehors on a eu un massacre qui dépasse le 28 septembre 2009 toi Mamadi Dumbuya tu n'es pas sorti du palais Mamadi Dumbuya n'a pas été à Zérekore Mamadi Dumbuya n'est pas partie auprès du peuple maintenant toi Mamadi Dumbuya qui a autorisé pour qu'on organise un tournoi à ton nom et ces gens-là ont perdu leur vie tu es incapable d'aller les demander d'aller présenter les condoléances à leur famille et toi tu dis que tu veux faire la refondation de la Guinée et toi les gens qui te soutiennent disent que tu es le meilleur c'est vraiment dommage nous ne voulons pas d'un président poutiste la Guinée n'a pas besoin d'un président poutiste la Guinée a eu confiance la majorité des Guinéens ont eu confiance à Mamadi Dumbuya pour qu'il puisse organiser des élections libres et transparentes et ils ne l'ont pas dit c'est à dire on ne l'y a pas soutenu au début pour qu'il puisse prendre le pouvoir et remettre à quelqu'un nous ne voulons pas de cela Mamadi Dumbuya nous ne t'avons pas demandé de prendre le pouvoir et remettre à quelqu'un et toi tu nous as juré de ne pas être candidat de ne pas les membres du gouvernement personne ne sera candidat et aujourd'hui c'est toi Dumbuya qui a autorisé aux membres du gouvernement ton entourage à organiser des mamayas partout dans le pays des matchs des tournois de football partout dans le pays pour tout simplement faire campagne parce que c'est une campagne électorale qu'ils étaient en train de faire c'est là Mamadi Dumbuya t'es à tapé pour tôt et ton équipe a tapé pour tôt vous avez vous avez commis les erreurs du passé vous avez redoublé les erreurs du passé vous avez massacré plus de 300 personnes Mamadi Dumbuya c'est pas 56 personnes Mamadi Dumbuya vous avez massacré plus de 300 personnes actuellement les chiffres personne ne le sait d'abord mais les habitants de Zéro Corée ils sont en train de parler de plus de 300 personnes massacrées vous mettez tous ces mondes là dans un stade qui n'a même pas d'issue de secours mes chers compatriotes Mamadi Dumbuya Mamadi Dumbuya du moment que tu savais que c'est toi qui as organisé le procès du 28 septembre c'est toi qui as validé pour que le procès du 28 septembre soit réalisé en Guinée toi Mamadi Dumbuya c'est toi qui as donné le feu vert nous nous avons pensé que tu ne pourras jamais répéter ces erreurs là tu fais le procès de Dadis Kamara qui était le président de la transition en 2009 et toi tu viens répéter la même chose tu viens répéter c'est-à-dire le pur c'est-à-dire plus fort que ça combien de fois nous sommes sortis pour dire Mamadi Dumbuya tu n'es pas plus guinéen que Dadis Kamara combien de fois les blogueurs les activistes guinéens sont sortis pour dire Dumbuya tu n'es pas plus guinéen que Dadis Kamara ce que les Guinéens n'ont pas accepté pour Dadis Kamara toi tu ne peux pas avoir c'est-à-dire la validation d'être candidat tu ne peux pas avoir ça mais tu n'as pas entendu mais où tu as entendu tu n'as pas voulu comprendre aujourd'hui tu es entre les murs du Mamet 5 et tu ne peux même pas sortir les gens qui ont soutenu Mamadi Dumbuya qui disaient que Mamadi Dumbuya maîtrise le pays si vraiment vous vous réfléchissez pourquoi ne pas dire alors Mamadi Dumbuya d'aller présenter les condoléances aux familles endeillées imaginez-vous que votre enfant aille regarder un match de football c'est-à-dire votre enfant aille regarder un match de football et qu'il soit massacré parce que tout simplement il est parti regarder un match de football c'est inacceptable et ce qui est plus grave ce qui est plus grave c'est que quelques jours avant le gouvernement du CNRD a visé aux Guinéens qu'ils ont vu Alfa Kondé à Zéro Corée c'est-à-dire eux-mêmes ils disaient qu'ils ont vu Alfa Kondé à Zéro Corée c'est qu'Alfa Kondé veut déstabiliser la Guinée eux-mêmes ils disaient ça pour vous dire que tout ce qu'ils disaient c'était faux comment se fait-il que toi tu dis Alfa Kondé tu l'as vu à Zéro Corée qu'il veut déstabiliser le pays et toi tu vas tu organises un tournoi comme ça tu mets là-bas c'est-à-dire tu mets je ne sais même pas combien de personnes dans un listade qui n'est pas homologué ça veut dire que tout ce que tu disais c'était faux parce que si tu étais sûr que la zone n'était pas sécurisée tu ne peux pas organiser un tournoi là-bas donc ça veut dire que en plus encore vous accusez encore vous accusez l'opposition ah vous accusez l'opposition parce que sinon le fait de déclarer qu'Alfa Kondé là-bas il veut déstabiliser ça veut dire ça seulement ça pouvait déplacer même s'il y avait un tournoi à partir de ce moment-là même si c'est illégal parce que c'est vous-même qui avez interdit tout mouvement de soutien vous avez interdit tout mouvement de soutien par Amara Kamara lui-même le démagogue mes chers compatriotes Mamadi Doumbouya et son clan ils sont tombés dans leur propre piège c'est-à-dire là c'est-à-dire les premiers faits qui vous qui c'est-à-dire vous-même vous faites un décret relayé sur les médias par Amara Kamara interdisant tout mouvement de soutien à Mamadi Doumbouya écrit noir sur blanc décret lit par Amara Kamara sur les médias sur la RTG en plus Aminata Diallo la même chose interdiction que ce soit mouvement sportif mouvement de soutien c'est-à-dire n'importe quel mouvement interdiction de soutenir Mamadi Doumbouya vous-même vous reliez cette information au nom du CNRD au nom du gouvernement signé par Mamadi Doumbouya et après comme vous ne voulez plus maintenant c'est-à-dire respecter les engagements maintenant vous dites tous ces décrets-là au lieu de c'est-à-dire au lieu de les respecter vous n'allez pas les respecter c'est pour cela Amara est parti à Zéreco dire je vous regarde droit dans les yeux je vous dis que la Guinée n'est plus en transition nous sommes en refondation à partir de maintenant c'est ça la refondation c'est ça le massacre de la refondation c'est pour cela Amara Kamara dès le premier jour il devrait être aux arrêts dès le premier jour dès le dimanche Amara Kamara devrait être aux arrêts mais comme nous sommes dans un pays de jungle donc il n'est pas encore arrêté il n'est pas encore arrêté c'est pour cela merci pour les coeurs Diya Abdoul merci beaucoup donc c'est-à-dire il faut que les Guinéens sachent que il faut que les Guinéens sachent que personne je dis bien personne ne vient de régler le problème c'est nous les Guinéens qui allons régler le problème il ne faut pas attendre la communauté internationale pourquoi si les Guinéens ne font pas n'assument pas leurs responsabilités en tant que citoyens c'est-à-dire la communauté internationale qu'est-ce qu'elle dira du moment que vous pouvez accepter que vos enfants soient amenés à l'abattoir et massacrés comme ça sans que vous faites une action sans que vous faites rien ça veut dire que ce n'est même pas la peine d'aider ce peuple là ce peuple là on ne peut pas aider un peuple qui ne défend même pas ses enfants qui ne défend pas ses droits vous n'avez pas de droit si le peuple de Guinée ne fait pas action la communauté internationale ne nous défendra pas et nous nous ne devons même pas penser à la communauté internationale nous devons penser à nos familles nos enfants notre citoyenneté c'est de ça qu'il s'agit après avoir interdit par décret tout mouvement tout mouvement de soutien en sachant très bien qu'on ne peut pas organiser même la coupe d'Afrique en Guinée même les matchs internationaux sont joués à l'étranger parce que nous n'avons pas d'istade homologué qu'est-ce qui s'est passé ils ont pris les gens pour les emmener dans un istade qui n'a même pas d'issue de secours une seule sortie vous avez vu le stade comment elle était archi-combre une seule sortie mes chers compatriotes et qu'est-ce qui s'est passé là quand il y a eu comment dirais-je quand il y a eu les discussions entre les supporters quand il y a eu les aides de pierre quand les supporters se sont fâchés c'est-à-dire c'est les forces de l'ordre qui sont venues pour sauver c'est-à-dire pour sauver la délégation du CNRD ils ont commencé à lancer des gaz acrymogènes pour faire sortir la délégation pour sauver les ministres qui étaient là les Boglaba et autres c'était pour les sauver c'est incroyable c'est-à-dire ce qu'on a dit qu'ils ont amené les Guinéens à l'abattoir parce qu'ils savent que quel que soit Alpha ils vont être sauvés ils préfèrent tuer le peuple c'est sauver eux c'est pour cela ici le peuple de Guinée doit se réveiller et savoir que vous ne pouvez pas vous battre pour un gouvernement vous ne pouvez pas vous battre pour un gouvernement criminel parce que c'est injuste de jeter des gaz d'acrymogènes dans un stade qui n'a pas d'issue de secours même si le stade a une issue de secours c'est interdit on ne peut pas jeter des gaz d'acrymogènes dans un stade mes chers compatriotes les coupables ce n'est même pas la peine de faire une enquête c'est le CNRD parce que s'ils n'avaient pas organisé tous ces mouvements de soutien du moment que c'est interdit c'est interdit imaginez-vous si c'était l'opposition qui avait organisé ça vous maintenant qui a mis les grands partis politiques sur observation d'après votre d'après votre déclaration de l'autre jour soit disant que vous avez fait une évaluation des partis politiques vous avez dissous des partis politiques et les plus grands partis comme l'UFDG l'RPG et autres vous les avez mis sur observation maintenant après ce massacre là du 1er décembre 2024 vous voulez que le peuple de Guinée vous met sur quel angle sur observation sur quoi on va vous mettre le CNRD le gouvernement du CNRD parce que ce que vous avez fait c'est exprès donc tout simplement il n'y a plus d'observation il n'y a plus de gouvernement nous demandons votre départ voilà et les forces vives sont déterminées c'est jusqu'au 31 décembre Mamadi Doumbouya soit tu fais tu prends action ou bien t'es foutu à jamais donc voilà mes chers compatriotes c'était voilà ce que je voulais dire en français je vais essayer de m'expliquer rapidement en poulard même si je vais pas m'attarder pour mes abonnés qui ne parlent pas français je vais essayer de mardi vendredi 6 décembre 2024 il est la diaspora africaine c'est un million voilà je vais essayer de m'expliquer ce que vous avez fait c'est que vous avez fait ce que vous avez fait c'est le correct parce que ce qui a été je vais parler aujourd'hui je vais parler live facebook ou whatsapp je vais parler mais facebook je vais parler je vais parler donc je vais parler euro et je vais parler de l'autor au biais moub et yalou fatigué parce que vraiment Faitou le jidi du oudi Massakron vraiment Extraordinaire Hari Undo den Et wino enhebata pour y 28 septembre Djaka enhebata pour y double 28 septembre Dundon non Haygoto wa danayen dundon Sinan CNRD o Ongan di Amara Kamara Amara Kamara Kanko et CNRD onganizi Dundon mais wadi yewtere Kanko tigi Amara Kamara Wadi e-spot de publicité Woyaltini dundon Wosakiti edera adunan Fui yohimbe ben fop Andou vraiment Wadde tournoi de refondation Fi la guine Woyeyi kadihan zere kore ton Wandini jaman fou Woyini womidara yonko gite mi Wohina e transition wona hande Kadi e gayni transition Koe e refondation wona Donk haray hande kadi non do Gilandema do O masakro do kowadido Haygoto wa wata O masakro do kowadido Si nana kambi organizataire Mbe nangano tau Kosi bendo nangano ma Nansi wade non Anket koe hedi kone Mbeedo on kambi desang Do wano nangeno Pasko Koko labi pos Koko kambi wadi dekri Amara Kamara tigi Redakti redakti dekri Komeo kome dikri Kome dikri Kome dikri Qu'elle s'écoute. Ben représenté, des projets, comme ça qu'onimize. La vie dit lesulations. Par des gens, PS et des styles là-bas. il donne un conseil que celui-ci qui a appris qui décréé par nous. C'est vrai ces autresASONS ont que vous envoyez et qu'il doit Tunisian de dix ans. Mais tu m' reconsider, jusqu'eù acompaniger une opera de bus ? Les invités en もüphes ou les envités. Toutes les deux contracted Angérasies peuvent l'instant à toujours Adieu pour construirejammer lesňaux qui suivent ces étarniques. le stade qui a été homologué le stade est un homme qui a été senti et il y a eu un homme et il y a eu une image qui a été imposée la communauté internationale qui a été menée à la maison où elle a été président de la République parce que quand elle a eu une femme elle a eu une refondation parce qu'elle a eu une élection elle a eu une refondation c'est-à-dire qu'elle a eu une image a été organisée la discussion elle a eu une dynamique mais elle a eu une femme je n'y ai pas d'éviter pourquoi pourquoi elle a eu une image lorsqu'elle a eu une ligne elle a eu un casque parce qu'elle a eu un casque elle a eu une image Les engagements sont les membres du mariage. Les mariageurs de maman sont les parents. Les mariageurs de maman sont les parents. Je vous parle d'activist, blogger, etc. Il m'a dit ce qu'il m'a dit aux parents. Ils m'ont fait des erreurs. Ils ont fait des erreurs. C'est-à-dire, on t'a dit d'arrêter. C'est-à-dire, on t'a dit que le Premier ministre et le CNRD, l'équipe d'entre eux, a dit qu'elle a été interdéjée pour l'utilisation des mouvements de soutien. C'est-à-dire qu'elle a été autorisé. Vous avez dit qu'elle a été interdéjée pour l'entre eux ? Oui, oui. Vous avez dit qu'on a été interdéjée pour leurs décrets. Vous avez dit qu'on soit dans le stade, qui va être un firstly de secours. Vous avez dit qu'on soit dans le stade, qui est ici de secours. Vous avez dit qu'on soit dans l'armée. Vous avez dit qu'il partisera en dernier lieu de partir d'entre eux. c'est le moment maintenant qu'on a de pardon parce que c'était vraiment congéné à la déconquiner il a dit la guiné d'aujourd'hui même on l'a de pardon donc c'était une joie hauri on haja kegine kouhaji mounjou koudon et donc c'est-à-dire ah lai hante kadhi yandakou hondo hondon wolde re pas que mbawata dara goul hansifabeerdo fo maya mene kome wondo wolde konfop halaiwi amengi koudoudi konfop kofi watasifadundo hebuen paske mene nandie marsata mene nandie dadiz kamara epuno gasali alfa konde epi troize manda gasali mengini on sando machu pa mama di dumbuya ali osute dame kanka de oyeo oseli laoma mengini mo sando machu pa hai goto reki lata wawata soudu defo yeru onon soudano beben se lomomame nande demande pardon paske wongandi mene mene kome wola nyongon kogonga hande mama di dumbuya hodimo wo tauti men o andini me wandema c'est-à-dire movement de soutien italyzgole fotomako wana movement seco enterdi c'est-à-dire que mama di dumbuya kome menen tiki ojama di joni otauti onon swanove e wat de demagogie ben fo panini on joni se enterdi joni ko hombo doa landa de parton hombo doa landa de parton hombo doa landa de parton i na onon wino be wandema soutenai mama di dumbuya idon doa landa de parton paske wongandina ma s'a-dire kanko tigib wondon soutenai do woyennyo wandema ohida voilà harai merci mariamba harai mingo minaton communaton arrêtez demagogie yon arrêtez la demagogie arrêtez la demagogie attire ni natu gol et organise gol match de football minani no wo di mas de football jihedidi mito rike on attire ni natu gol et stadi et napu gol bi be himbe et organise gol tournois et duma soutien jiji einde mama di dumbuya kanko tigib woyennyo yon arrêtez arrêtez fwando doni kanko mama di dumbuya himo jodi entre les quatre murs du 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 palais mohmed 5 osu sataha yaltode on 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 wono bwede mama di dumbuya lani joda de kokanko zeri lagine joni yetemo no yo yaltu yete mama di dumbuya yo yaltu kopale na ono wino mama di dumbuya lami ke lani yo jodi ke joni yetemo yo yo yura yo fatun deji yo masakiri di fatun deji ma himbe ma himbe sabu makko ben haisiko sabu dundon tung yo imo oya otoro i yarluye uyo ya famiji bendo ndi uyo ya himbe blesu bebe hande wopendo blesi mamadi dumbuya non pae hare no andikoy indema konundofo wadi imo doano ima de oya otoro i yarluye otoro iya fuye uya ndaro ya himbe blesu bebe beteke dadis kamara memsi tay tatun dadis kamara beteke wano dundon woyimino yeko laptaane memsi tayo sapridure tatme wano dundon beteke abo mamadi dumbuya non yo imo kanyo nkati wato sou loko pale eton ko eti wo ko eti wo yyalte ko eti wo ko eti wo yyalte te hi mo andiko habdi moko sadi yina sou do niro ko wimiko do e le 31 december do e le 31 december si tawi mamadi dumbuya yetali action do e le 31 december si mamadi dumbuya yetali action o regreta yiko fiundu mwepa nano andi tujur kome wola mmakon ayino ardeka menhala neno menginuma mweme dumbuya sa marsupako e udakon sa marsupako are to o demagoji achirni yetu da do usman gawal teuti la usman gawaleng mamadi dumbuya yeti kounio teuti usman gawaleng usman gawal jonda mbudi ari atako be etaki un etike fi jibu gol selu dalen djalo kono ayi alawal li on kono wone jibu de hware moun selu kan ki mo wonde tete dungal makko selu selu no wonde tete dungal moun selu e respecte patou dal lo mond selu ku kan kouni president la republik gine kaloko ye wo jakporte komem president la republik mo wonde tete dungal sadi rimbebe no hi di mo no holi mo dimu makongu mo wonde ye moun ko onon iwunu be ko ma jibamon ko onon hande jibu hware moun ono nongon jibu hware moun paske hande on hebi problem mon yalta mon sototako y moun aduna on fok mounon on hebi problem ba wuri me yeti no ba wuri yo demisiono jaba ali ba wuri non sasera hariko hariko kanko sari ko baytun goto si tayiko mousi be haray pijigo haray vrema awata hawjou de kwa aki ya ifanka hangi ya na horema paske ba wuri ko mousi ame ko mopita mene nisaguwame ba wuri hewta tano do me kondo bayhari deja koko uefdeje mene me wuni don andi no hudi pijigo awata hawjou de kwa afanku hangi hewta me nyande oh hudi no opreti serman wini kanko ywa ala dandu mo jamfagol mama di dumbu ya o jiri oh hudi ko serman mako wini o jamfataku dumbu ya SNR kankoko lagini touwono hudano kiwande mo jamfataku handelon labi post wande mo jamfataku ma jamfataku mama di dumbu ya paske o demisionale andyore kwa di do konfoum kankoko kadhi si tae wondi e dimu mo novi de modi tiki tiki ondo me ala kati kumida padon paske koko wadendo konfoko erreur gouvernementale kanko tigo repeti c'est mal sadi c'est mal géré c'est terminé men hala no monon men yindu no ondema onaboyeta baron onaboyeta afew paske kala golli dude e sore kala golli dude e mape on tigini ninsay paske mama di paske ba wuri ferono arataku guvernement kari fow andi mama di dumbeya fala kwa organisu de eleksyon ko iti bernar gomo addi ba wuri kofi jamfagol lagine kari deza fow andi ba wuri tiki kari andi jwoni konadi motong kofi bandi yagal ina den fi yo labo kofi yo tou tous kong ba wuri ati pronon sou de wonde ma eleksyon wata 2025 kai 2025 wata anafi fere 2024 ko ba wuri ati pronon soude lou donc moussibian les carottes sont kuit johnny nom minani information wandema le cnrd wandema wata y kovur feu a parti de janvier c'est à dire tout des mesures d'y a parti de janvier on y on y concor zéro kore on d' on d' y t y y y y y y y y y wata on y t des mesures j ni ton peuple le din a partir de 1 janvier wata y y et to mes wala on he ba k on he ba kadi sad di on he ba k and da hor man he ko no hina 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 kour penal ton international sok et don kou si ta y on s'occupe à mâton, ils ont embarqué. Si tu as eu un figuri, quand tu as eu un déma ? Le 1er janvier, tu as eu un pouvoir. On dit qu'on a eu un peu à l'affronte ton peuple, qu'il y a un peuple, qu'on a eu un peu à l'affronte, qu'on a eu un peu à l'affronte. Il y a eu un grand défaillement. 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 Il y a eu un pouvoir avant le 31. Il y a eu un civil, même un pouvoir. Il y a eu un peu à l'affronte. Il n'y a eu un peu à l'affronte. Il n'y a eu un peu à l'affronte. Si tu as eu un froid, vous allez regretter pourquoi vous êtes nés. Donc, mes chers compatriotes, je vais finir parce qu'il me faut dire ça en français aussi pour que les Guinéens puissent comprendre ce que le CNRD est en train de faire encore. Des mesures que j'ai apprises, et qu'ils ont pris à partir du 1er janvier, qu'ils vont instaurer des couvre-feux dans le pays pour encore terroriser encore le peuple, pour encore effrayer le peuple, pour que personne ne puisse faire réclamer ses droits. Mais là, je vous dis que vous avez tapé encore pour tout. Si ce sont ces mesures-là que vous avez prises, c'est-à-dire que même la Cour pénale internationale, ce sera petit pour vous. Ceux qui arriveront là-bas diront que ce sont les plus bénis. Ceux qui arriveront à la haie diront que ce sont les plus bénis. Parce qu'on ne va pas vous louper. Du moment que, à partir du 1er janvier, la transition n'existera plus. C'est terminé. Vous avez jusqu'au 31 décembre pour décider. Mamadi Doumbouya, tu prends action avant le 31. Tu remets le pouvoir au peuple. Tu remets le pouvoir au peuple. Les civils vont s'organiser. Un point barre. C'est terminé. Et si c'est le contraire, Wallah, vous allez regretter. Parce que le peuple ne vous pardonnera pas. Les couvres de feu que vous allez organiser, les PA que vous allez mettre sous les rues et tout ça, sachez que ce qui s'est passé à Zérecoly, vous allez avoir plus que ça. Et vous êtes l'un des uniques responsables. Les conventions, les accords, tout a été, c'est-à-dire vous avez des accords nationaux et internationaux. Et c'est vous-même qui le dites sur vos décrets. C'est des accords nationaux et internationaux. Vous avez signé jusqu'au 31 décembre. Et si vous voulez trahir le peuple, et si vous voulez massacrer le peuple, vous êtes les uniques responsables. Parce que le peuple ne dépassera pas le 31 décembre. Donc, vos couvres de feu, vous les gardez. On n'en a pas besoin. Si vous voulez encore continuer à massacrer le peuple, continuez. Mais vous êtes les uniques responsables. Parce que le peuple ne reculera pas. Voilà. Il faut que ça soit clair. C'est ce que je voulais dire en français. Et on va arrêter le live. pour les musiques. Il faut que ça continue. Il faut que ça continue. Voilà. Il faut que ça continue. Il faut que ça continue. Un point barre. Mes chers compatriotes, soyons unis et solidaires. Nous vaincrons. A bon entendeur, salut. Allez. A tout le monde. Merci beaucoup. Merci pour les cœurs. Merci Mariam Ba. Merci Bouja. Voilà. Bouja beaucoup. Merci Ousmane Diallo. Merci à vous tous. Vraiment c'est gentil pour les cœurs. Je vous remercie tous. Maman Dou Asimiu. Merci à vous tous. Merci. Merci Boubacar. Kouraï. Merci. Allez. Au revoir.